Bonjour tout le monde, je m'appelle Arthur et je vais vous parler de l'AFPI, pourquoi et comment devenir un ou une membre actif de l'AFPI. Alors, quand je suis arrivé hier, on m'a dit, la description de ta présentation, elle est un peu acide, je n'ai pas dit que c'était toi qui l'avais dit, et donc effectivement en me relisant, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu Tristoun, en fait, je pense juste dans l'avis d'un membre actif d'une ASOS, il y a des moments où je suis en seul, et je pense que le moment où j'ai proposé mon talk, je me sentais un petit peu seul dans l'ASOS, donc ça explique un petit peu le ton de la description. Mais justement, en fait, je voulais faire cette présentation pour justement que les gens qui ont envie de faire quelque chose pour l'ASOS, et à travers ça, la communauté Python francophone et française, se sentent moins seuls, et soit que tout le monde s'entoure de monde. Donc, l'idée, c'est de rajouter des devs dans les membres, et de rajouter des actifs parmi les membres. L'objectif final, c'est bien sûr d'avoir une communauté qui soit plus large, plus accueillante. Alors, les intérêts qu'on peut avoir de participer à l'association et à la communauté, en étant ici, vous avez déjà des raisons de participer à la communauté. Si vous êtes spectateur ou spectatrice de la conférence, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui vous intéresse dans la conférence, et donc dans la communauté Python. Donc, je vous invite chacun à sortir un petit peu les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Parmi celles que j'ai identifiées, il y a déjà apprendre. Quand on est à une conférence, on va avoir des présentations, et du coup, on apprend des choses qu'on ne connaît pas forcément. On discute aussi avec des gens qui nous font découvrir de nouveaux trucs, tout un tas d'éléments comme ça. Donc, du coup, le pendant d'apprendre, c'est enseigner. En parlant à une présentation, ou en donnant des conseils, ou en parlant d'un projet, vous communiquez de l'information à quelqu'un. Alors, ça peut être soit pour faire votre pub de votre projet, soit pour juste dépanner quelqu'un sur un outil qui est pratique, ce genre de choses. Donc, rencontrer des gens. On peut rencontrer, du coup, dans cette communauté quand même, des gens qui ont des origines et des parcours de plus en plus variés. Donc, je trouve ça assez agréable de confronter les expériences les unes aux autres, et puis éventuellement trouver des points communs et des différences, et voilà, s'entraider, etc. Il y a des aspects aussi un peu plus mercantiles dans cette communauté. Enfin, dans toute communauté. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour recruter. Il y a des gens qui viennent pour trouver un job. Moi, ça a été mon cas, en fait, quand j'ai commencé à m'investir dans l'association Piton en organisant des meet-up à Lyon. Mon objectif, c'était de me faire embaucher dans une boîte qui faisait du Piton. C'était un petit peu ça, le vrai déclic. Après, je bénéficie du fait d'apprendre et d'enseigner. Hier, il y avait une présentation sur enseigner, c'est apprendre, que je vous conseille. Si vous n'y êtes pas allé, regardez la vidéo. En fait, en cherchant un travail, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres aspects super intéressants dans la communauté. Il y a aussi des gens qui sont là pour vous vendre leur service, un soft, un hébergement ou quoi que ce soit. Mais j'ai aussi vu plein de gens qui sont là, qui viennent pour rencontrer des gens qui pourraient leur vendre un service. Parce que mine de rien, en France, des développeurs et des développeuses Piton, ça ne court pas les rues. Et quand il y a une boîte qui a une base de code en Piton, ils seront bien à un moment obligés de rencontrer des gens pour faire évoluer leur code, etc. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez, vous, d'autres raisons d'être ici ? Non ? Ouais ? M'embêter ? Mais tu ne m'embêtes jamais avec elle. Bon, enfin, ouais, vu qu'on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à faire coucou si vous voulez intervenir. Je vais juste dire un truc. J'ai vu que tu commençais en disant que tu cherchais à avoir des communautés plus larmes et plus accueillantes. Personnellement, je trouve que c'est une communauté très accueillante. Je suis venu pour plein d'autres raisons. Et c'est vraiment une communauté de manière internationale que je trouve vraiment super ouverte. Alors, plus large, je ne sais pas, je ne sais pas, mais là, il n'y a pas de souci. Ouais, alors, en fait, enfin, moi, mon idée, c'est d'inspirer un petit peu l'organisation de choses à droite, à gauche. Donc, effectivement, on essaye de faire ce qu'on peut pour être accueillant. Et après, ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a toujours des améliorations à faire sur ce côté-là. Non, sans doute, ouais. J'ai aussi des profils très, très différents des gens qui s'intéressent à vivre. Ok, bon. Bah, merci. C'est une communauté qui m'a très accueillie beaucoup de livres. Et le livre a été l'un des moteurs et l'initio des créateurs de l'ARP. C'était très, beaucoup de linuxiens, beaucoup de gens qui avaient déjà l'habitude de partager. Et comme une communauté, c'est autre que Piton. Et ça s'est fait de façon quasiment naturelle. Effectivement. Du coup, je vais continuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire vivre cette communauté ? Alors, il y a des choses très simples. C'est faire une présentation aux événements. Alors, bon, on se dit toujours, oui, je n'ai pas le niveau. Oui, je ne maîtrise pas assez. Mais en fait, tout ça, c'est faux. En fait, juste le fait de parler de votre expérience. Si vous l'avez, ce que vous avez vécu, il n'y a personne qui pourra vous dire que c'est faux. Donc, c'est de toute façon authentique. Et au pire, vous dites, ben ouais, je ne m'étais pas... Enfin, vous pouvez avoir tort. Vous pouvez faire des erreurs. Et je pense qu'il n'y a à peu près pas grand monde qui vient dans la communauté pour dire, toi, tu es bête. Et moi, je fais mieux que toi. Il y a quelques gens qui le font, mais on essaye d'encadrer ça. En tout cas, si ça vous arrive, n'hésitez pas à dire, ben, tu n'es pas très gentil. Ouais ? Est-ce que tu disais que les gens au SPA, qui ont dû travailler, que l'association a proposé à plusieurs années, et ces derniers jours, d'aider les gens qui n'ont jamais fait tant d'options, en les encadrant, en les aidant à la préparer ? Ben, merci, Claire. Donc, effectivement, on peut... Dans la sauce, il y a déjà des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent aider des gens qui ont moins d'expérience. Alors, là, ce que je voulais dire sur le tutorat, c'était... Ça pouvait être aussi bien dans l'apprentissage du code que dans l'apprentissage sur organiser un événement local ou faire une présentation à une conf ou un meet-up, quoi. Donc, organiser une rencontre locale, j'ai fait une présentation à la conférence il y a deux ans sur le sujet. Globalement, c'est beaucoup moins de travail que ce que beaucoup de gens pourraient penser. Le plus dur, c'est de trouver un lieu. Et après, ça peut se faire assez facilement. Donc, si vous avez envie d'organiser une rencontre locale, n'hésitez pas à faire signe. Et on peut vous aider sur l'organisation. Le seul truc où il y a besoin d'être vraiment dans une ville pour organiser, c'est pour trouver le lieu. Moi, je ne pourrais pas trouver un lieu à Lille, mais je crois qu'il y a d'autres gens qui trouvent des lieux à Lille. Donc, c'est super. Organiser des ateliers d'initiation. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses à la fin, mais il y a beaucoup de choses qui sont orientées vers des gens qui connaissent déjà Python. Je pense que sur le côté apprentissage et enseignement du Python, on pourrait faire vachement mieux. Et donc, si vous avez des idées ou des ressources autour de l'apprentissage de Python, moi, je suis assez preneur parce qu'il y a plein de choses, mais je n'arrive pas à trouver un truc qui soit vraiment efficace pour des ateliers assez courts d'une demi-journée, une journée. Aujourd'hui, on en fait un peu de temps en temps. Il y a des communautés qui font des ateliers d'initiation, mais c'est encore assez peu répandu dans l'association. Organiser une conf, alors là, ça met la barre assez haut. Globalement, organiser une conf, c'est quand même beaucoup de travail, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Le tout, c'est de bien s'entourer. Il faut avoir une bonne équipe pour s'entraider et se stimuler les uns les autres. Ce que je dis là sur la stimulation, c'est de toute façon bien, d'organiser un truc ou de faire une présentation, c'est toujours mieux d'être à deux, au moins à deux, parce que du coup, on s'entraide, on se stimule, on va ensemble vers l'avant. Et quand il n'y en a qu'un coup de fatigue ou un coup de déprime, l'autre peut l'aider à reprendre le dessus. C'est vachement mieux. Alors, dans les tâches qui sont faites dans l'AFPI, il y a aussi des trucs un peu moins humains, mais il y a de la gestion de serveurs. Aujourd'hui, on a un serveur sur lequel il y a quelques services qui tournent pour du mail, pour du web, pour des choses comme ça. Donc, ça demande du taf. Bon, il y a quand même pas mal de gens dans la communauté qui savent faire ce genre de choses. Par contre, il y a assez peu de gens qui se proposent pour faire avancer le sujet dans la SOS. Donc, si jamais vous avez ces compétences, n'hésitez pas à faire signe aussi. Ça nous arrive de coder des outils, des petits liants pour faire la compta, pour gérer les membres. Donc, là, il y a eu des choses au sprint jeudi et vendredi autour des outils de l'AFPI. Donc, c'est pareil. Là, il n'y a pas de... Enfin, si vous savez coder en Python, il n'y a pas d'autres compétences pour faire des choses pour l'AFPI. Enfin, pour la SOS, il faut juste savoir quoi faire et on peut... Enfin, les gens qui sont déjà dans la SOS peuvent vous aiguiller sur ce qu'il y a à faire et vous aider à le faire. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de choses qui passent par... Enfin, qui manquent en communication. Il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu en interne et qui ne sont pas visibles pour les gens qui ne font pas déjà partie de la SOS. Il y a beaucoup de choses qui passent par une mailing list interne. Les actus ne sont pas souvent postés sur le site. Enfin, du coup, ça donne une image peut-être un petit peu négative, je pense. Ou en tout cas, pas très vivant. Et là-dessus, c'est pas grand-chose quoi. La plupart du temps, il suffit de taper un ou deux paragraphes sur le blog et ça suffit quoi. Après, dans la communication, vous pouvez aussi juste faire des retweets. Enfin, si vous êtes sur Twitter ou... Enfin, diffuser l'information quand il y a une information à diffuser. Alors, dans les trucs vraiment, vraiment qui peuvent faire peur, il y a la gestion et l'administratif. En tant qu'association, il y a du coup des tâches bêtement administratives et financières. Donc, ça c'est pareil. Aujourd'hui, on a l'expérience et on est outillé pour faire en sorte que ces tâches soient le plus neutre possible en termes de temps. Donc, j'ai été longtemps trésorier, donc je sais de quoi je parle. Maintenant, on a quand même assaini la situation de la sauce. Et c'est beaucoup plus simple pour la personne qui souhaite être trésorier de reprendre le flambeau. Voilà, du coup, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que la lourdeur des tâches, c'est inversement proportionnel au nombre de personnes qui y participent. Du coup, plus il y a de gens, plus on fait de choses, on fait mieux les choses et on fait de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à faire signe pour apporter juste une petite pierre et ce sera déjà super. Des questions ? Ouais ? Alors, une question personnelle sur un truc que tu as dit au début. Tu dis qu'il y a longtemps, il y a plusieurs années, tu voulais trouver du boulot dans une boîte du site du Python, dont tu as commencé à réunir des événements à Lyon. Ouais. Et du coup, l'unique de ça, c'est que tu as créé ta propre boîte, qui fait du Python, et tu es devenu président de l'API et c'est vraiment tout le temps. Est-ce que... Pas du tout. Ou est-ce que... Enfin, c'est le site de ce n'est pas du plan initial, mais tu es présent. Ben, ça va. Non, effectivement, le plan initial, c'était de trouver un taf de salariés. En fait, moi, j'avais un profil un peu bizarre qui faisait peut-être un petit peu peur à certains recruteurs. Du coup, en fait, à force de ne pas trouver de job, j'ai trouvé des clients et du coup, j'ai monté une boîte. Et la boîte, elle tourne un petit peu grâce aussi aux événements communautaires. Donc, l'unique question d'après, c'est les clients que vous avez trouvés à travers la communauté d'API ou... Alors, mon premier client, ouais. Et après, ça passe à la fois par la communauté de l'API et à la fois par le réseau personnel et professionnel. Mais oui, je pense que j'ai peut-être un quart de mon activité aujourd'hui qui vient de la communauté Python. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des boîtes qui devraient être réellement ? Ben non. Et je ferai encore du Java, peut-être. C'est pas grave. Ben non, c'est bien. Enfin, ça ne me plaisait pas, mais... C'est pas une mauvaise vie. Bon, ben allons boire un café. Merci. 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 Applaudissements.